Dans ce journal, on parle également santé avec le programme élargi de vaccination de l'hôpital de Nkembo qui dispose désormais d'un nouveau magasin de stockage et c'est le patron de la santé au Gabon qui a procédé hier à son inauguration. Parmi les invités, Léonel Mouto-Pissam, Ron Jétro-Mimimbi et Justin Djana. Le magasin de stockage de vaccins du programme élargi de vaccination de l'hôpital de Nkembo a fait peau neuve, une œuvre qui témoigne de l'engagement du Fonds des Nations Unies pour l'enfance envers l'État gabonais. L'excellence monsieur le ministre, l'excellence monsieur l'ambassadeur, je reste convaincue que ce projet contribuera à l'atteinte des objectifs de développement durable et à ceux de la stratégie mondiale de l'immunisation à l'horizon 2030. Le financement est le fruit des bons rapports diplomatiques entre le Gabon et le Japon. L'accès aux soins médicaux équilibrés est primordial pour garantir la protection des plus démunis, notamment les enfants et les femmes. C'est dans cette optique que le gouvernement du Japon exprime la nécessité de conjuguer tous les efforts pour faire face aux maladies infectieuses. La santé en elle-même est l'une des priorités des plus hautes autorités en tête desquelles le chef de l'État. Dans sa feuille de route transmise par le canal du monsieur le premier ministre, il nous a hautement instruit d'améliorer cet indicateur qu'est la vaccination. Les objectifs que nous nous fixons et que nous assignons au programme élargi de vaccination est d'aller vers les 90% de couverture vaccinale. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la coopération nippo-gabonaise par le biais de la collaboration avec l'UNICEF.